Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on ne m'avait jamais posée jusqu'à présent. C'était, peut-on faire une alternance avec le CNED ? Alors, pour rappel, le CNED, c'est un organisme public qui permet de faire son BTS par correspondance, c'est-à-dire à la maison. Faire par correspondance son BTS, c'est une manière de faire votre BTS. Il existe, bon bien sûr, le CNED qui est un organisme public, après, il existe plein d'écoles privées et de sites sur Internet qui proposent aussi de passer votre diplôme à la maison par correspondance. Là, c'est un peu plus cher parce que ce sont des écoles privées. Donc, moi, c'est vrai que par correspondance, je conseille toujours le CNED parce que déjà, ce n'est pas grave, il y a une certaine contribution à payer, mais qui n'a rien à voir avec des écoles privées. C'est peut-être dix fois moins cher. Et surtout, c'est un organisme public qui est reconnu par l'État et qui est sérieux. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire attention parce que sur Internet, vous pouvez retrouver un peu de tout. Donc, déjà, faire son BTS par correspondance, c'est une autre manière de le faire et ça peut être très intéressant pour ceux ou celles qui aiment bien maîtriser leur apprentissage, leur rythme d'apprentissage, on va dire. Parce que des fois, on a l'impression de ne pas avancer en cours alors que chez soi, on peut avancer dix fois plus vite. Ou sinon, c'est tout simplement parce qu'on a une vie personnelle qui est bien chargée où on a différentes spécificités, qu'on ne peut pas aller en cours du coup ou qu'on est trop loin de l'école, par exemple. Là, on est obligé de le faire chez soi. Maintenant, est-ce qu'on peut faire de l'alternance avec le CNED ? Donc, l'alternance, c'est-à-dire une partie école, une partie entreprise. Alors, malheureusement, non, vous ne pourrez pas faire d'alternance avec le CNED parce que le CNED est vraiment spécialisé dans le diplôme par correspondance. Après, ce sera à vous d'aller chercher un stage ou d'avoir un emploi qui permet de valider votre BTS. Mais vous ne pourrez pas faire une alternance tout simplement parce que le CNED n'oblige pas à faire des périodes de cours dans la semaine. C'est à vous de vous organiser comme vous voulez. Après, même si l'alternance n'est pas possible avec le CNED, rien ne vous empêche de suivre vos cours par le CNED pour avancer sur votre BTS et à côté d'avoir un 35 heures ou un temps partiel qui fait office, on va dire, un peu de cette fameuse alternance sans l'être réellement et qui vous permet déjà de travailler, de travailler dans une entreprise si possible qui valide le BTS-MCO. Comme ça, dans votre entreprise, pendant que vous travaillerez, vous pourrez aussi faire vos dossiers professionnels et mettre en pratique ce que vous allez apprendre à distance grâce au CNED pour votre BTS-MCO. Pour faire une alternance, il faut soit aller dans un lycée public ou sinon dans une école privée où vous aurez un certain rythme d'alternance qui sera bien défini dans vos 35 heures. Dans vos 35 heures, souvent, soit vous avez deux jours en école et puis 14 heures et le reste en entreprise, soit ça peut être une semaine d'école et trois semaines en entreprise. Là, c'est un rythme qui est vraiment bien défini, ce qui n'est pas le cas avec le CNED. C'est pour ça que le CNED, c'est uniquement de la correspondance et pas de l'alternance. Il permet de faire pas uniquement que le BTS-MCO. Vous avez plein de formations possibles BTS à réaliser ou préparation à des concours du service public. Vous avez vraiment plein de choses. Mon frère avait fait sa première année par le CNED. Ça s'était plutôt bien passé. Après, il avait fait sa deuxième année en alternance parce que pendant son stage, ils ont voulu le prendre en alternance pour la suite. Mais c'est vraiment une façon, le CNED, de pouvoir faire son diplôme à distance quand il y a eu un certain événement ou que vous ne pouvez pas aller en cours. Ça évite de faire des années à blanc et de ne pas avancer forcément sur ses études. Au moins, en même temps, même si aujourd'hui, par exemple, vous êtes en train de travailler, plutôt que de vous dire « je vais prendre le risque de quitter mon job », je continue mon job et puis à côté, je prépare mon diplôme, mon BTS, soit en candidat libre ou sinon avec le CNED, ce qui permet d'avoir quand même un certain cadre et des cours bien construits pour préparer votre diplôme. Donc voilà, si vous vous posiez cette question-là, malheureusement, l'alternance n'est pas possible avec le CNED. Il y a d'autres manières de faire de l'alternance. Si vous voulez faire de l'alternance, ce n'est pas grave. Vous avez juste à trouver soit un lycée public, soit une école privée. Si vous ne voulez pas faire de l'alternance, rester avec le CNED, c'est aussi un très bon organisme. Puis si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. En description, vous avez les liens vers AideBTSMCO ou vous pouvez aussi me contacter par mail. Je vous répondrai très, très rapidement. Merci à tous et à très bientôt. Passez une bonne semaine.